Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises algériennes, françaises, patron de la CEA, chère Thérène Moula, patron du Cédi, bien d'autres ici présents, monsieur le directeur général de l'ESA, chère Patrick Micheletti, Mesdames et Messieurs les professeurs représentants des universités, grandes écoles françaises, partenaires de l'École supérieure algérienne des affaires, Mesdames et Messieurs les membres des familles des diplômés et chère Thérène Moula, c'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de participer pour la deuxième fois à cette cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'École supérieure algérienne des affaires. C'est un plaisir de se retrouver dans ces lieux, dans cette école née d'une volonté politique, d'une vision de deux présidents, Jacques Chirac et Abdelazine Boutefiqa, qui en 2003 voulurent créer ici à Alger une école de gestion et de management du plus haut niveau possible, une école destinée à devenir la référence non seulement de l'Afrique du Nord mais dans toute l'Afrique. Une école portée en partenariat avec les plus grandes écoles françaises et universités françaises, HEC, le SCP Europe, KJ Business School, la CCIMP, la Chambre de Commerce et de l'Université de Marseille-Provence, les universités de Lyon, une école ouverte sur le monde et destinée à préparer la jeunesse algérienne à l'exercice de ses responsabilités ici en Algérie mais partout aussi dans le monde. L'ESA est une école qui a évolué en 2016 avec la signature le 10 avril dernier au cours d'une rencontre de nos deux premiers ministres, le comité international de haut niveau, d'un avenant à l'accord fondant l'école de 2004 qui nous a permis de moderniser le fonctionnement de l'ESA pour la rendre plus efficace, qui va nous permettre de revoir son organisation pour répondre aux critères qualitatifs d'une accréditation internationale. Par ailleurs, l'école supérieure algérienne des affaires doit être plus que jamais un lieu de rencontre et de débat où les plus grands noms du monde économique, de la finance, des affaires pourront débattre tous les sujets. Une année au cours de laquelle aussi, après Loïc Maéron, à qui je souhaite rendre hommage pour son travail, nous avons accueilli un nouveau directeur général, le professeur Patrick Micheletti, que je salue, il est là, que je salue chaleureusement et à qui je souhaite beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions et dans l'exercice aussi des ambitions que le conseil d'administration lui a fixées pour son mandat. Et puis cette année, nous avons aussi créé un nouvel espace d'échange pour rester tous ensemble connectés. Alors il y a une association des anciens élèves de l'ESA, je salue sa présidente et j'incite naturellement tous les diplômés de ce jour de devenir tout de suite membre de cette association. Mais au-delà, nous avons lancé avec le professeur ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche algérien et la ministre française de l'éducation nationale et de la recherche une plateforme France Alumni Algérie qui nous permet de valoriser en Algérie les anciens élèves du réseau de l'enseignement supérieur français et de maintenir un lien entre tous ceux qui ont étudié en France ou dans des structures liées à la France comme l'ESA. Il s'agit pour nous de constituer non seulement un réseau d'influence mais aussi un vivier de partenaires sur place pour les entreprises françaises et algériennes afin de mieux participer à nos expériences. Alors c'est aussi un honneur pour moi de représenter la France en Algérie et d'être ici aujourd'hui pour vous dire combien ce partenariat d'exception entre nos deux pays voulu par le président Bouteflika et le président Hollande est une responsabilité de chaque instant pour développer dans tous les domaines une relation exceptionnelle forgée par l'histoire, une relation passionnante, passionnelle, passionnée, jamais banale pour reprendre les termes du président Bouteflika et imprégnée de ses relations humaines si riche et égale à nous l'autre pour l'Algérie comme pour la France. Et chers élèves, par votre parcours au sein de cette école, vous contribuez et vous allez contribuer sans doute à cette relation franco-algérienne, à son dynamisme, à sa richesse et aussi à ses fondements sur le partenariat économique. Alors aujourd'hui, comme a dit le président Benamor, se tourne une page dans votre vie. Pour beaucoup, des études supérieures, vous cénez le pas à la vie active. Pour d'autres, ces études supérieures ont été menées en parallèle d'une vie déjà active. Pour tous, c'est une nouvelle période d'exercice, de responsabilité qui s'ouvre devant vous. C'est l'appartenance à une génération qui doit façonner de ses mains l'Algérie de demain, dans son environnement régional, plein de potentialités, mais aussi troublée. C'est une élite que vous représentez et qui devra toujours davantage contribuer au développement de ce pays et lui rendre aussi ce que ce pays lui a donné. Alors je ne ferai pas ce soir un très long discours, car je souhaite que vous regardiez avec moi un discours d'exception qui vient d'être prononcé il y a un mois par l'un des plus grands patrons français, alors qu'il s'adressait à cette élite à laquelle vous appartenez désormais. J'étais, le vendredi 10 juin dernier, sur le campus d'HEC à Juillard-Josace, où ma fille recevait, comme vous aujourd'hui, un diplôme pour un master de management et de droit international. L'invité d'honneur de cette cérémonie était Emmanuel Faber, le discret et profond PDG de l'une des plus grandes sociétés françaises mondiales, le groupe Danone, qui est d'ailleurs très présent en Algérie. Et pour faire comprendre aux milliers de jeunes diplômés qui étaient présents et qui représentent l'élite mondiale, et pour leur faire comprendre au sens profond de la vie et l'importance de se fonder sur des valeurs essentielles, ces valeurs auxquelles Leïc Benamor a fait référence. Eh bien, il prononça un discours concernant son frère, la humanité. Alors avant de regarder ce petit discours, je ne retiendrai qu'une phrase de ce discours qui tranche avec ce que l'on attend d'une grande part mondiale du capitalisme. Et je le cite. « Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, les privilégiés font monter des murs de plus en plus haut, mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. » Chers étudiants, je vous invite à regarder et à écouter ce discours et peut-être ensuite quitte à le méditer. Au moment où, grâce au succès de votre travail, grâce à vos efforts, grâce au sacrifice de vos familles, grâce à votre volonté, vous êtes maintenant des diplômés de la prestigieuse école supérieure algérienne des Affaires. Je vous remercie et nous lançons le jeu du jeu.